Musique Participer à un grand parcours, c'est vraiment participer à un week-end de formation Avec une première journée qui est dédiée à des ateliers, soit des ateliers techniques, soit des ateliers liés à l'environnement, soit des ateliers liés à la sécurité Et le deuxième jour, c'est la mise en application de ces ateliers sur la réalisation d'une course La plupart des groupes qui sont arrivés le samedi matin sont restés sur le week-end Donc pour les encadrants et pour nous, c'est quand même un atout Puisque ça permet de travailler pour le coup à sec dans les ateliers un certain nombre de techniques Musique Samedi, c'était une journée théorie et pratique, pas vraiment dans les canyons Mais nous, c'est exactement ce qu'on recherchait On n'était pas pressés par le temps et la température du canyon Et du coup, on a pu bien tous essayer les techniques et se perfectionner dessus Donc ça, c'était intéressant C'était parfait pour descendre et poser des rappels C'était pour pratiquer les mains courantes Et on a aussi fait des déviations pendant les cours d'excité Ça, c'était trop bien Musique Le week-end a été un peu compliqué Puisque hier, la météo n'était pas du tout engageante Donc on a préféré prendre une option d'engager les groupes sur des petits canyons à la demi-journée Sur le créneau de météo qui était favorable Musique C'était mon premier canyon hier, c'était au top C'était vraiment une super expérience On était très bien accompagnés Le tout cool, c'était de pouvoir faire découvrir l'activité à des nouveaux C'est le partage, c'est pouvoir passer, communiquer une passion à d'autres Musique C'était un canyon avec très peu d'eau Par contre, un canyon très mignon Des étroitures, ça tournait, une roche rouge Donc, une belle découverte pour eux, je pense Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Cette année-là, on est effectivement sur le premier grand parcours national au niveau du canyon. On est assez contents puisqu'on a quand même eu un peu plus de 70 personnes pratiquant. Et la réussite a été aussi que finalement, hier matin, avec les prévisions qui étaient traînées négatives, on n'a pas eu d'annulation. Donc on a eu plus de 70 personnes qui sont venues faire du canyon. Et ça, c'est bien. C'est vraiment en soi l'occasion de venir découvrir la fédération. C'est-à-dire, le canyon, ça m'intéresse, je vais me rapprocher de la fédération pour le canyon. Ou, au contraire, je suis un grimpeur, mais j'ai toujours vu les rivières qui coulent et qui sont belles. J'ai envie d'aller dedans en sécurité. Donc je vais diversifier ma pratique et je vais utiliser un peu toutes les cordes qui sont à l'arc de la FF Cab pour me déplacer dans les différents milieux que je peux rencontrer. Et aujourd'hui, on a profité du beau temps pour aller parcourir les magnifiques canyon du 06. Sous-titrage ST' 501 L'objectif du Grand Parcours, c'était de créer une communauté, une communauté d'encadrants qui pourront se parler et monter des projets ensemble. C'est la première pierre d'un édifice canyon. Sous-titrage ST' 501